C'est le groupe Astero H, fraîchement débarqué de notre navette spéciale, dont je suis le capitaine Zadlerouge. Storm, le pilote du vaisseau. Gorgard, le garde du corps. Elios, l'ingénieur. Les Darkpye, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon rôle. L'électron libre. Tu es l'informateur, tu es l'espion, l'infiltré. Alors ça c'est super simple, on est venu faire un concert. A la fois le samedi qui vient de se dérouler et demain dimanche à 15h. Donc concert, nous notre créneau c'est de jouer des génériques d'animes, principalement en français. Pour l'instant beaucoup d'animes des années 80 voire 90. Parce qu'on est bercé par cette époque-là. Et le but du jeu, c'est justement que c'est un jeu. On ne se prend pas au sérieux, on s'amuse, on fait la fête et il faut que ce soit rock'n'roll. Comment on s'est rencontrés ? Oh mon zéad, vas-y t'es lancé. En plus ça vient de toi, ce projet vient de toi en plus. Alors comment on s'est rencontrés ? A la base on est tous des musiciens et on s'est croisés lors de différentes scènes avec d'autres groupes. Et le jour où j'ai eu envie de monter ce projet, je savais déjà à quel personnage je ferais appel pour constituer mon équipage. Alors japonais, on attaque puisqu'on joue Pegasus Fantasy sur scène. On l'a faite aujourd'hui, on la refera demain. Le japonais, c'est une langue qui n'est pas naturelle pour moi. Je ne maîtrise pas le japonais. Donc j'essaye d'être assez fidèle phonétiquement quand je chante la chanson. Mais je n'ai pas envie non plus de dénaturer une jolie chanson. Donc on y va en douceur, petit à petit. Et plus on va maîtriser l'exercice, et plus on va pouvoir continuer à interpréter des génériques jap. Cobra, l'indétrônable Cobra. Je n'ai pas d'autre. Ulysse pour moi. Pour moi, ils comptent un petit peu tous. Si je devais en mettre un en exergue, je dirais les Chevaliers des Zodiacs. Moi, il y en a un que j'apprécie tout particulièrement. En plus, on joue. Ça a été l'un de nos premiers morceaux, Jace. Il est le conquérant de la lumière. Plutôt Ulysse aussi. Voilà, ok. Alors pour nous retrouver, c'est déjà très simple, parce qu'on est présent sur Facebook. Donc j'invite tout le monde à aller liker la page, et à partager toutes les photos, les vidéos qu'ils prennent quand ils nous voient. Ensuite, c'était quoi la première question ? Vous avez un message à faire passer ? Un message à faire passer. Oui, messieurs, dames, nous avons un message à faire passer. L'Astéro H a décollé. Il n'est pas prêt de se poser. Il traverse les galaxies. Il est aujourd'hui à Marseille. Il sera demain à Paris. Et après-demain à Bordeaux. Astéro H est parti pour un long voyage. Et il vous emmène avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada